Ok salut à vous les amis on est parti On joue Kalista avec Moops en botlane sur Zayara Donc une bonne botlane On est contre Varus Malzard Donc une botlane assez chiante ça par contre A l'inverse On va essayer de faire notre meilleur On a Katarina au top Gros joueur de Katarina mon top laner Bon il a plus la utilité de la jouer mid Mais il joue contre un Jay Donc c'est ok si c'est un matchup qu'il peut avoir midlane On va voir ce que ça donne On a Magifelix aussi en midlane Nice les plantes ont vachement bien proc Ok la start E Ouais il m'a fait 66 de dégâts J'ai pas envie de prendre le Q-spell On va pas ajouter qu'il allait partir On va essayer de chercher le pouf de lane Zayara's commence vraiment à avoir de la pression niveau 3 Niveau 2 c'est solide mais c'est surtout niveau 3 Avance très RNG défendant Il est prêt en pleine tête celui-là Ok On prend le level 2 Je vais aller voir ce que c'est Yvern Nice des bons dégâts sur Varus En plus de ça il y a une position qui est pas ouf Ok ça va pouvoir se replacer Il faut vraiment garder un oeil sur la mimop Ça peut aller très vite Tout ça et de remettre tout ça sous tour Ok Yvern est mid Quoi il est double buff Je vais voir qu'il tombe dans 20 Je peux se tenir encore un petit peu Ok nice ça va Il part top side First blood top parfait Tu first blood sur Kata S c'est bien ça First blood sur Kata ça met plutôt bien Je vais aller ward en speed Je vais envoyer mon truc dans la jungle Ah merde je peux plus la prendre cette ward Je vais utiliser une potion Parce qu'on a une bonne pression là Si je suis full life on peut potentiellement prendre un gros trade Ça va j'ai raté 4 CS C'est ok Ah il a bien joué Je pensais qu'il allait le mettre un petit peu d'armation Vous avez vu le trick que je viens de faire là Vous l'avez pas vu En gros il y a entre guillemets un bug avec Kalista Enfin c'est pas un bug mais En fait Même si vous jouez pas unité avec votre E Si elle meurt sur la frame ou votre E Ou vous appuyez sur eux Vous avez le reset en fait Et là c'est ce que j'ai fait typiquement J'avais mis des stacks J'ai auto un sbire et j'ai eu à la frame ou mon auto à toucher le sbire Et du coup ça a fait péter les stacks et j'ai récupéré le reset Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire C'est un petit trick sympa sur Kalista Ok on a une bonne pression en tout cas J'ai plus de E J'ai plus de E Ok voilà on peut dive facilement Et voilà good job On a bien aimé récupérer un kill mais Il va me laisser toute la wave donc ça c'est un bro Good job C'est un bro c'est un bro Il prend double kill donc il taxe pas Ça c'est vraiment sympa de sa pas Il permet d'avoir un bon equal J'ai vraiment un bon equal en plus Les bronzes comprennent pas Après genre enfin Faudrait que je vous le montre mais faudrait que j'aille en custom Parce que je peux pas tellement vous le montrer là dans la game Moi je suis concentré dans ma partie tu vois C'est un petit trick en mode j'essaierai de vous le prévenir la prochaine fois Pour que vous voyez vraiment ce que ça marche Pour que vous voyez vraiment le truc Parce que les situations où vous pouvez le faire sont assez limitées Après ça marche aussi avec votre Q-spell C'est parce qu'on veut le par contre On va mettre la pression, on va recoucher un peu On va mettre la pression, on va recoucher un peu Pas d'infos sur Ivern Pas d'infos sur Ivern 6 de dégâts Ok j'ai pas fait attention à la position d'Ivern sur la map J'aurais peut-être dû attendre un peu, j'ai ulti un peu tôt J'ai vraiment voulu assurer, je voulais pas qu'il prenne des dégâts en fait Vu qu'on a une bonne domination de lane mais j'aurais dû attendre Voir peut-être qu'il aurait sidestep le... Il aurait peut-être sidestep le Q-spell Oupsi J'aurais pu l'exhaust Malza Et je crois qu'Ivern a flash mais je suis pas sûr Je me suis un peu emballé, après en soit le move aurait été ok Mais non Je me suis emballé dans tous les cas En fait ça aurait été ok si je m'étais pas pris l'exhaust Parce qu'il peut freeze C'est pas catastrophique mais Dans tous les cas il y avait Ivern Ok nice 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 nice, ça va, c'est ok On a les bots en 2 Y'a plus de flash Various, plus d'exhaust Malzard donc c'est fine Prochain ulti on est all in et on prend un kill Arrête de taper putain En fait ce qu'il peut faire c'est qu'il peut flash in Various Si il se fait ulti par Mazda moi j'ulti back Quand il aura son rare avec Zahira Pour l'instant il fait perdre des petits CS Il meurt quoi genre C'est un délire ça Plus de heal Various Plus de heal Various Ça aussi, je sais quoi, si tu casses le shield Ça va faire comme Jeanne en mode Si tu casses le shield y'a pas de slow Y'a pas de dégâts qui poquent Fasse 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 Ah on pourra pas la voir C'est bon tu survis tu survis On va juste marcher Moops On va aller prendre Le petit arbre Ark Pour la BRK tranquillement On repart en bottom parce qu'il va push la wave Je dois en récupérer ça Ok voici le swap mais I lose a lot Of farm Ouais Buff rotation quoi Enfin ça va Ça va y'a un drake quand même à récupérer Mais je perd pas mal de CS Après c'est pas dramatique Je perds une wave quoi c'est pas dramatique en même C'est un peu egoiste de ma part de vouloir prendre la wave wave J'ai taxé un petit peu J'en giggle Je vais pink la dedans Voilà comme ça il sait que j'ai rien lui il a son flash Il a pas encore son ult Je crois qu'il est mort C'est bon ça C'est bon ça C'est bon parce qu'on va trade une tour full life C'est bon On fait une tour à 30% top J'ai ma BRK Ouais je vais recul un peu plus loin moi On a pas de jonction Ouais c'est bon On va back la tranquillou Oh Hum 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 Je n'ai pas mal Il y'a Malza ici On a le power spike BRK Mead ça se passe comment ? Il est bien il lui met qu'un CS Moi il a rattrapé mon Il a rattrapé son retard de farm du coup Varus Vu que forcément ma bot lane Elle est morte Elle a pris une wave Un peu plus de CS Après ça va j'ai encore une petite dizaine de CS d'avance On est bien sur plus ou moins toutes les lanes en vrai Donc c'est fine c'est fine Juste faire attention à lui là Il passe par là il passe par là l'inconscient Oh non il a raté ça Oh non il a raté ça Ouais il se promène pas mal de dégâts Je vais faire QSS instant là Avant même mon Runan et tout On récupère la wave bot La wave mid pardon Ils sont tous bot lane du coup on peut prendre la tour free On a juste pas d'infos Jace On a tous nos summoners On a tous nos summoners Bah voilà Il fait quoi Mooks il a des petits haumants d'AFK j'ai l'impression Je vais aller prendre la wave top Dès que j'ai ma QSS je serai fine Ouais c'est bien Aïe C'est même pas Ward en plus What the fuck Désolé j'ai préparé cette petite wave là je la veux je la veux Depuis tout à l'heure j'hésite Enfin j'hésite J'suis en mode j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas du coup du coup je prends Désolé mon super bro Red inter Hop Ça va refaire pas vite hein quand j'ai pas de support et que j'ai pas de Runan Mais je fais mon meilleur Hop là en plus ça va décaler encore plus Étant donné que j'ai devoir faire QSS Mais j'suis vraiment vraiment obligé Allez on donne tout Faut que je push une wave de plus il peut y avoir juste Malzak qui arrive sur moi J'ai clairement pas de menace Ivern et mid Faut que je push une wave de plus pour avoir la pression Ok nickel je back On a la QSS On a le trinket bleu On avance doucement sur le Runan Ah j'suis bien moi dans la game, prends un 3 Il a pris de la bonne vision deep Ah dommage la pink est pas ouf Après il pouvait pas se permettre de plus s'avancer Voyons de cet endroit mops On est pas bien ici C'est une embuscade Salut à toi Melon Hop là moi le kills C'est bien pour ça QSS tu peux Assez souvent choisir si tu prends les kills ou pas Donc ça c'est vraiment cool Ok on prend la T2 Ok on prend la T2 On peut aller chercher le drake je pense Aïe Moi je commence load avec les amis Faut être vos vies mais Ok je me rapproche un peu de nous Sur le menu CMS Enfin AS pardon Mais aide moi On va quand même C'était sympa de prendre les petits fruits pour moi mais bon Des petits dégâts Des petits dégâts aussi ça fait toujours plaisir tu vois Regardez je vous montre C'est très simple Je vais QE J'avais pas la range pour E C'est un lucky ça En fait c'est normal je pouvais pas E J'avais pas de stack déjà pour appuyer sur E En fait c'est à me regarder Attendez comment est-ce qu'on va faire ça Je vais atteindre qu'un CS descende Voilà j'ai E lui j'auto je E Et j'ai encore le reset alors que j'ai pas tué ce CS avec mon E Vous voyez ou pas ce que je veux dire Mais ça marche pareil avec le Q spell Genre comme ça Bon là c'est un mauvais exemple Parce qu'en tous les cas le target mourait de mon E Vous avez compris l'idée Je me fais confiance pour avoir compris l'idée J'aurais aimé Ça prend du temps à monter et du coup pendant ce temps il se passe des choses Et c'est ma team si on se fait démolir la gueule J'arrive 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 Je ne pouvais pas faire grand chose pour te sauver là dessus moi J'avais mon heal mais malheureusement je peux pas tes heal si je culte Et à partir du moment où tu go in J'ai besoin d'attendre que tu sois arrivé physiquement J'ai besoin d'attendre que tu sois arrivé physiquement Ok je pense que ça me suffit pour ma ping Ça c'est parfait Je vais back j'ai mon runen en tout cas Là on est bien Là c'est au moment où je commence à m'amuser avec Kaysta Le runen était censé arriver avant mais malheureusement la compo adverse fait que C'est indispensable pour moi d'avoir une QSS Et du coup ça retarde vachement les QSS A 2300 goals quoi Ouais ça fait fure fure C'est pas trop serein on va avoir une TP C'est pas trop serein on va avoir une TP Non c'est le tilt Ah le tilt est Rhinos On va décaler pour défendre mid Putain il reste un petit Tu es mort Le problème de Kaysta c'est que quand t'es pas devant bah c'est vraiment faible Et là Jay je peux rien faire contre sa gueule Si il décide de me fight il va m'éclater Après avec mon support je suis très fort mais Si j'ai pas mon meilleur ami pour me défendre Ok il y a du monde qui bouge par là J'ai mon ulti dans 36 Oula oula je me doutais qu'il y avait du monde ici J'ai trouvé deux personnes Bon let's go Si on fight avec moi ce sera mieux je pense Côté team Ce sera du moins plus facile Qu'est ce que je vais faire maintenant comme tout à l'heure ? Je peux faire quoi je peux rebêter J'ai pas besoin de heal Nice On peut aller nash maintenant C'est compliqué il fallait que je garde un hyper mass sur Oh j'ai mon eu Il fallait que je garde un hyper mass sur Moops et sur Kata pour être sûr Que si jamais elles ont besoin d'un heal Je peux utiliser un stant Et euh Et il fallait aussi que je reste une chambre placement Pas très vite hein c'est nash Je sais pas si on pourra Je vais terminer mon civitar je pense Je peux le one shot je vais le terminer Putain c'était d'une difficulté What the fuck J'ai pris en fait le debuff du nashore Au moment où j'ai E Du coup mon E a vraiment pas fait de dégâts Parce que ça réduit en gros le mec qui tanque le nash Bon ça je pense que vous voulez le savoir mais si vous le savez pas je vous le dis Le mec qui tanque le nashore bah ça réduit les dégâts qu'il met au nashore de 50% Forcément ça ne fonctionne pas sur le smug Donc c'est des dégâts bruts Mais sur Kata pour le E Faire très attention à pas tanker le nash Parce que si c'est le cas bah vous allez faire de 0 dégâts Est-ce qu'il s'est passé là ? Merci à toi Daftus dis moi quand tu joues avec Romain T'as pas l'impression qu'on va volter mais t'es un peu un asme Pas trop mais merci à toi mec Pour ton resub de 9 mois On va la récupérer ce petit drake Je vais faire BT après Il a bien fait du ult je pense Il a bien fait du ult je pense Il a bien fait du ult je pense C'est ça depuis le début Depuis que j'ai acheté l'item C'est vraiment fort C'est vraiment fort Ok on a Galio qui push mid pendant ce temps On a la wave qui arrive On va pouvoir mettre des gâts Parce qu'il rotate mid lane pour ult Ok on en a eu sur mon p'tin toujours On va sur cette wave là on va essayer de forcer la tour On va encore user compter On va mettre des gâts On va mettre des gâts D'où on peut monter Il va mettre des gâts D'où il faut qu'il soit Non ! Il m'a flash in ! Fuck ! Flash out de lui et flash in de lui Je suis pas sûr à 100% que Barus et Flash out Fuck ! Chiant Vladimir Tu peux acheter ce thème là Ce thème là exactement C'est achetable ma bro, si ça t'embête Ça t'épée là, ça t'épée Voilà ! Ça tu vas plus nous embêter avec Bon la tour est morte quoi qu'il arrive Juste aller prendre ça J'attends 5 gold hein Il a pas de TP encore On peut pas TP Je vais aller prendre mon red buff I'm out of Summars En vrai c'est fine Genre c'est fine dans le sens où un flash c'est pas indispensable dans Kalista Mais c'est toujours assez plaisant Ça permet si je futupé une petite heure de te replacer un stand Après en théorie si je joue parfaitement Le flash est pas indispensable Je crois qu'ils ont pas d'autre chose Ils ont pas de truc ultra punitive on va dire en face Aïe ! Je crois que c'est un full hook qui est passé de Kata Et je crois que ça va être la game hein Moi je la termine cette partie là J'en ai marre là Chaser le Chaser le voilà Allez chase On récupère un inhib là Bon on peut un peu un peu Un large Ah ouais mais un peu loin mon defy Et voilà c'est la wins GG Voilà c'était une game assez propre Franchement plus je termine pile à l'air 18h Moups Toujours aussi solide Et c'est euh C'est de la petite victoire Et j'ai pas fait masse dégâts je pense dans la game Parce qu'il y a beaucoup de fights qui se sont passées sans moi Et beaucoup de fights où euh Où je pouvais pas trop mettre de dégâts Parce qu'en gros vu qu'ils ont Vlad, Jace, Varus et Ivern Et même Malza Et en fait c'est beaucoup de long range Et très très punitif en fight direct Et en fait tant que j'avais pas m'a bété je pouvais pas trop go J'étais obligé de faire Simitar first Parce qu'ils ont Malzar, Varus En fait tout simplement Même contre Ivern C'est assez bien Et euh Et derrière ce qui fait qu'en terme de dégâts Je pense pas être très élevé Ouais Je suis euh Bah je suis à 20k quoi Mais en soit normalement Vu la game que j'ai fait je devrais être plus haut C'est genre en terme de dégâts c'est correct Mais euh Mais j'aurais du clairement être plus haut En tout cas un bon taf de Elise Un bon taf de Moops Et un bon taf de Magie Félix aussi Y'a que mon top laner Qui au final a On va passer une super game avec sa qu'elle a une arbre Ou il a fait le taf d'année team fight Mais c'est tout Donc Petit gameplay Kalista J'espère que ça vous aura plus On maintient le win rate Et même on l'augmente du coup un petit peu De euh 94% Voilà Parce que bon il faut quand même Garder ça euh Garder ça propre Donc j'espère que cette vidéo de Kalista vous aura plus Youtube Des bisous à vous Nous on a récupéré un peu de l'LP On a pas pris notre win encore Mais euh Mais voilà on va être genre à 200 260 je pense Donc voilà Merci petit pouce bleu Petit abonnement On regarde d'autres vidéos Et voilà C'est parti